Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retourne sur un achat que j'ai réalisé il y a maintenant plusieurs mois, une pompe à pied. Depuis le début que je fais du vélo, j'en ai eu des pompes à pied que j'ai achetées et jusqu'à maintenant je n'avais été jamais satisfait pleinement par le système de pompe à pied et plus précisément par leur tête de gonflage que je trouvais pas du tout pratique. Vous savez le genre de tête de gonflage que vous allez venir fixer avec une petite molette que vous allez venir remonter pour que ça vienne se bloquer. Ça tient pas, vous mettez sous pression ça s'en va, ça finit par tordre un petit peu les embouts, les valves, bref c'est toujours un petit peu la misère. Et dans cette quête de la pompe parfaite, vu que mon ancienne commençait à buguer et ne tenait plus la pression, et bien beaucoup de gens m'avaient dit Cédric tente la marque Lesin. La marque Lesin, je la connais, j'en ai toujours entendu parler, mais je n'avais encore jamais possédé d'objet de la marque Lesin. Et bah une promotion sur le site matériel vélo m'a fait craquer, j'ai donc acheté la Lesin style floor drive. Alors le modèle c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais sur quoi on va faire un focus, c'est sur cette tête de gonflage. Et depuis que j'ai cette pompe, je peux vous dire que checker ma pression avant de partir, à cause du tubeless, vous savez de quoi je veux parler, et bien n'est plus du tout un problème. Allez on va voir ça en détail, c'est parti ! Avant de revenir sur la tête de gonflage, petit retour rapide sur cette pompe qui est quand même un bel objet, en aluminium, la poignée en bois, le manomètre ici analogique, donc avec une aiguille, on n'est pas un manomètre digital. Je préférais revenir aux sources parce que le compteur digital, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu du mal, et je trouve que voir comme ça la pression bouger au centième près, c'est quelque chose qui me stresse, alors que là, au moins l'aiguille, ça monte, ça reste fixe, et je trouve ça beaucoup plus précis, bizarrement, alors que ça fait peut-être plus ancienne génération. C'est hyper solide, c'est vraiment un bel objet, je trouve que déjà, visuellement, c'est un bel objet, c'est capable de gonfler jusqu'à 15 bar, alors d'ici à ce que vous alliez à 15 bar, non, en général, on s'arrête bien plus bas, maintenant en tubeless, on est plus aux alentours des 5 bar en moyenne, ce qui fera largement l'affaire, on l'utilise bien en dessous de ses capacités. Mais le pourquoi j'ai acheté cette pompe, je le disais tout à l'heure, c'est pour sa tête de gonflage, rapprochez-vous un petit peu. Cette tête de gonflage, elle a totalement révolutionné ma façon de gonfler un vélo, et surtout, la facilité que j'avais. Jusqu'à maintenant, avec les embouts traditionnels, il fallait toujours utiliser ces deux mains pour pouvoir gonfler, même sur mon ancienne Zephal, qui avait pourtant un système où on pouvait visser à une main, c'était hyper dur, et j'avais le tuyau qui s'entortillait à mesure que je tournais, et du coup, c'était vraiment pas pratique. Avec cet embout et cette tête de gonflage de chez les Zine, je peux vous dire que c'est totalement différent. On retrouve alors une tête de gonflage qui va pouvoir venir s'adapter soit en Presta, ou soit en Shredder, suivant si vous retournez ou pas, le petit embout rouge qui est à l'avant de la tête de gonflage. Donc moi, je suis qu'en Presta chez moi, parce que je n'ai pas de VTT. Donc on laisse l'embout Presta, on n'a ensuite plus qu'une seconde molette, la molette dorée, qui va vous permettre à une seule main, comme ça, de venir visser l'ensemble sur un embout Presta ou Shredder. Et je peux vous dire que c'est ultra fluide, et ça marche vraiment à tous les coups. Le petit plus de cette pompe, c'est que c'est prévu pour le tubeless, vous imaginez bien, avec sa capacité de gonflage. Et à l'arrière de la tête de gonflage, on a un petit trou qui correspond à l'embout de la valve que vous allez venir retirer pour pouvoir y mettre. Le présentif, par exemple, tout est intégré dans cette tête de gonflage, pas besoin de retrouver votre outil que vous avez mis dans un coin et que vous avez perdu. On a vraiment tout dessus. Et pareil, autre petite spécificité de cette tête de gonflage, c'est qu'on a un petit bouton qui va vous permettre de retirer la pression du tuyau avant de venir détacher le tuyau. Ça, ce n'est pas toujours disponible sur toutes les pompes, et ça fait plaisir d'avoir ça. Ça permet comme ça d'éviter d'être surpris au moment où on dévisse, d'avoir un peu de pression dans le tuyau, et de se dire, mince, je viens de dégonfler ma roue, alors qu'en fait, non, c'est juste l'air qui est resté dans votre tuyau qui vient de partir. Donc comme ça, ça permet de faire place nette. Je vais vous faire la démonstration juste ici avec une roue pour vous montrer que vraiment, une seule main suffit à venir y poser la tête de gonflage, et ça sera tout pour cette vidéo. Mais vraiment, j'avais envie de vous montrer cet objet, parce que pour moi, si vous êtes comme moi à essayer de trouver la tête de gonflage idéale et la pompe idéale, peut-être qu'avec cette lésine, j'ai trouvé la solution. Donc vous venez dévisser la valve, hop, voilà, c'est dévissé. Et ensuite, vous prenez la tête que vous allez venir positionner dessus, et là, avec une seule main, et je tiens à le préciser, avec une seule main, vous venez visser jusqu'au taquet. Voilà, c'est vissé, tout simplement. Ensuite, il n'y a plus qu'à injecter de l'air. Voilà, donc là, c'est ce que je disais, j'ai de l'air. Bon, j'ai seulement que deux barres, hein. J'appuie, voilà, ça vient d'enlever toute la pression du tuyau. Il n'y en avait pas beaucoup, vu qu'avec deux barres. Et ensuite, avec une seule main toujours, toujours en tournant l'anneau doré, on vient retirer la tête de gonflage, ce qui est fait, et on vient revisser, et le tour est joué. Vraiment, cette action à une main qui était promise par plein d'autres pompes, je n'ai jamais réussi à y accéder. Et c'est vraiment avec cette pompe, l'Azine Lastia, la Steel Floor Drive, par exemple. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur ce modèle, mais sachez qu'il en existe plusieurs. C'est surtout au niveau de la tête de gonflage qu'il va falloir faire attention à bien choisir celle-ci et pas une autre, car c'est celle-ci qui m'apporte totale satisfaction. Et voilà, c'est déjà fini pour la petite review de cette pompe. Rien de plus à ajouter, à part que c'est du très très bon matos, et que pour une première approche de cette marque, l'Azine, je suis plus que convaincu par la marque, un équipementier qui sait faire des bons équipements autour du vélo, que ce soit des lampes, des multitools, ou encore des pompes à pieds comme celle-ci, on peut avoir confiance de par leur grande expérience. Voilà, c'était ma petite vidéo à prendre ou à laisser. J'espère que ce format vous aura plu, un format rapide. J'ai plein d'autres choses à vous faire découvrir, des petites pépites que j'ai dénichées, comme par exemple, sur AliExpress, j'ai acheté une clé Hand Plus avec une antenne intégrée pour pouvoir enfin capter facilement son homme trainer de plus loin que de 1m50 de son bureau. Je suis sûr qu'on a déjà tous eu ce problème. On va voir si cette petite clé pas chère permet de résoudre ce problème. Allez, on se retrouve pour cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501